salut allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo on parle toujours tu sais de créativité comment mettre plus de création dans ta vie et écrire des chansons écrire des textes des poèmes créer des choses voilà ça qui est important il ya quelques jours j'ai publié une vidéo sur le temps c'était une vidéo qui s'appelait pas le temps t'as pas le temps et j'expliquais qu'en fait tout le monde a le même temps dans la journée tout le monde a 24 heures mais en fait je crois que j'ai pas été assez clair avec toi concernant le temps donc le temps tu l'as compris tout le monde a le même temps un peu près mais après il ya ce qu'on en fait dans la journée mais il faut être vraiment clair 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 là dedans le temps qu'on a et je suis désolé c'est un petit peu noir comme mais le temps qu'on a c'est un sursis d'accord on sait pas quand le jeu il s'arrête donc là moi je te parle je conduis je fais gaffe à ma priorité je regarde à droite à gauche je suis pas à l'abri qu'un véhicule qui grille un feu rouge et bim et les chansons que j'aurais pas écrit hier les chansons que j'aurais pas écrite hier eh ben je les aurais pas écrites tu vois si le camion là il grille le feu rouge la voiture ou tu vois ce que je veux dire ça tu choisis pas donc en fait il faut voir le temps que tu as comme un sursis et quand tu dis j'ai pas le temps en fait on va reformuler en disant j'ai pas pris le temps et j'aimerais vraiment que tu prennes cette précaution de langage ça va changer les choses tu n'as pas pris le temps et si tu as une passion si tu as un truc qui te tient à coeur si tu as quelque chose où tu sens que tu dois le réaliser que tu dois laisser ça de ton passage sur terre eh ben je t'invite vraiment 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 à prendre le temps de le faire et même dès aujourd'hui et même si c'est que cinq minutes que tu prends que tu voles à une activité mais prends ces foutus cinq minutes aujourd'hui prends ces foutus cinq minutes pour faire ce qui tient à coeur si tu as envie de te remettre à la danse par exemple ce soir avant de te coucher prends toi cinq minutes pour faire deux pas de danse pour danser juste cinq minutes on s'en fout c'est il faut amorcer la pompe si tu veux prendre ce temps le temps tout le monde a le même temps et tu vas dire oui mais moi alors je parle en connaissance de cause d'accord que j'étais un spécialiste de l'excuse de ouais mais j'ai pas le temps et le temps c'est vachement pratique parce que c'est personne toi c'est la faute de personne c'est pas de ma faute si je n'ai pas fait c'est pas de la faute des autres non c'est la faute du temps j'ai pas eu le temps mais ça c'est des conneries prends un exemple est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber malade tu tombes malade mais tu sais vraiment la grosse grippe où tu es cloué au lit vraiment tu peux pas bouger là pendant trois jours tu as la fièvre et où tu peux rien faire bon toutes les choses si importantes que tu devais faire dans la journée tu n'as pas fait tu étais malade d'accord n'a pas pu aller travailler n'a pas pu faire le truc que tu avais prévu bref pendant trois jours d'avis elle s'est mise un peu en pause entre parenthèses et qu'est ce qui s'est passé après ces trois jours est ce que ça a été un cataclysme de mauvaises nouvelles mais non je veux dire tu as peut-être raté quelques rendez vous tu as peut-être voilà tu as peut-être il ya des trucs que tu n'as pas fait une sortie que tu avais prévu que tu n'as pas fait il ya peut-être eu un peu de retard qui a été pris au niveau de ton travail mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas peut-être un collègue ou quelqu'un qui bosse avec toi qui a peut-être pu te filer un coup de main si tu es indépendant ben voilà des travaux ils se sont retardés de trois jours mais voilà tu étais malade tu n'as pas pu faire autrement et en fait quand tu peux pas faire autrement c'est là du coup que tu fais vraiment le truc c'est à dire que tu étais malade donc pendant trois jours tu n'as pas pu mais imagine que si tu t'étais dit je me prends deux jours pour aller visiter ce truc que je voulais voir une fois dans ma vie j'ai toujours rêvé d'aller je ne sais pas à tel endroit eh ben je veux dire c'est comme si tu étais malade tu as décidé tu as pris ces deux jours pour faire ce truc qui tenait à coeur et eh ben forcément tu n'as pas fait le reste mais on s'en fout tu as pris ces deux jours et on ne pourra pas te les reprendre tu vois ce que je veux dire il y a des gens par exemple qui aiment marcher qui aiment tu sais alors par exemple tu as les chemins de saint jacques de compostelle et il y a des gens comme ça qui partent marcher et à la base si tu veux ils n'ont pas le temps tu vois mais ils se prennent comme ça dans l'année ils se prennent trois jours ou quatre jours pour dire je vais marcher sur les chemins de saint jacques parce que c'est important pour eux d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue personnel de prendre ce temps pour marcher sur les semaines les chemins de saint jacques mais c'est pas un truc c'est pas une activité écoute désolé je peux pas je vais marcher non c'est face et c'est bloqué dans leur emploi du temps et si tu si tu attends d'avoir le temps entre guillemets d'aller faire cette cette balade ou cette randonnée ben tu l'auras jamais si tu attends d'avoir le temps parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le temps il se remplit c'est à dire que quand tu as du temps il se remplit je sais pas si t'as remarqué c'est un après midi par exemple t'as aucun rendez-vous devant aucun rendez-vous de prix t'as rien de particulier à faire mais tu sais pas pourquoi à la fin de l'après midi t'as rien fait quoi parce que le temps en fait il a pris il a pris sa place si tu veux il s'écouler le temps on peut pas le rattraper s'écouler et et ben voilà il sait il ya des choses qui se sont remplis il ya quelqu'un qui est venu sonner à la porte il ya quelqu'un qui est vu tu as eu un coup de fil tu as répondu à des mails et puis tu sais pas comment le temps il s'est évaporé là et puis tu n'as pas fait ce que tu voulais fait donc le temps il faut vraiment que tu le prennes voilà t'as pas d'autres solutions que de le prendre alors ça m'énerve ce truc je vais m'arrêter parce que mais j'ai vraiment envie de tuer que tu réussis si tu veux voilà donc moi je te dis à très bientôt mais moi en commentaire ce que tu as pris le temps de faire aujourd'hui je t'en supplie mais moi sans commentaire à bientôt chao 1